... Quand est-ce que vous créez votre compagnie d'ailleurs ? Je l'avais créée avant en fait. Et pourquoi ? Ben, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, je l'avais créée avant. Non, c'est faux. Je n'ai pas créé la structure administrative avant. Mais le projet de la compagnie, dans son écrit, je l'avais écrit avant de rentrer à l'affaire. Et vous déposez les statuts à quel moment ? En sortant de l'affaire, en 2019. D'accord. Donc, vous aviez écrit le projet, mais vous ne l'aviez pas rendu concret administrativement. Oui. D'accord. Et vous ne savez pas dire pourquoi, tout d'un coup, vous dites, allez hop. Pourquoi est-ce qu'on dépose ? Non. Non, ça, j'imagine qu'après, il y avait une réalité, après l'affaire. Mais justement, écrire un peu un projet dans le vide et... Je ne sais pas, c'était comme une intention. Je ne fais pas une vision. Ce que j'avais écrit à l'époque, c'était que j'imaginais que le polymorphe était quelque chose d'assez mouvant, mobile. Et j'imaginais qu'on pourrait être des artistes à aller dans d'autres pays, rencontrer d'autres artistes et faire des choses hybrides à différents moments. Il y avait ce côté mobilité, ce côté rencontre. Ça, c'est... Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Et même le logo, je l'ai dessiné avant. Enfin, il y a tout un truc un peu... Voilà. Le nom. Ouais. Je suis rentrée. Ouais, c'est bizarre. C'était comme une enveloppe, quoi. Qui s'est déposée à un moment. Ouais. Et donc, vous entrez à l'affaire, vous faites tout le cursus, vous sortez du coup... C'est quoi votre sentiment à la sortie de cette étape-là ? Donc, je sors en 2019. Alors, déjà, l'affaire, c'est à la fois... C'est des temps de labo et des temps de workshop, des temps assez longs, de trois semaines, avec d'autres artistes qui viennent expérimenter. Avec la promotion, à leur manière, différentes choses, quoi, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, c'est... En fait, dans l'affaire, il n'y a personne pour vraiment juger, entre guillemets, même si je pense que certains pourraient dire l'inverse, mais je vais rentrer dans la partie complexe. Qu'est-ce que ça vous a apporté, par exemple, peut-être, pour vous aider ? Ça m'a remis fort en chantier. Et ça m'a fait prendre des risques, ça m'a déplacée dans ma pratique, ça c'est clair. Dans ma pratique, parce que... Enfin, maintenant, j'adore faire de la performance, j'adore expérimenter des choses. Et avant de les faire faire, parce que je bosse plutôt sur des projets participatifs avec plein de gens, mais avant de les faire faire aux autres, j'aime bien les tester sur moi. Et j'aime bien, voilà, performer dans l'espace public, ça me plaît. Et c'est pas du tout une pratique que j'avais de cette manière-là avant de rentrer à l'affaire. De moi-même me mettre en jeu, ça c'était pas du tout mon truc, quoi. Après, l'affaire, c'est à la fois des cours théoriques et à la fois des cours pratiques. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plein d'artistes différents qui viennent intervenir à l'affaire. Du coup, ça permet aux différents profils de se nourrir des choses. Et il y a le groupe interne, parce que du coup, on est des apprentis avec des profils très différents. Des danseurs, des circassiens, des plasticiens. Donc il y a à la fois le groupe interne et à la fois le rapport aux autres artistes, quoi. Il y a différents niveaux d'apprentissage et de transmission. On se transmet aussi beaucoup entre nous, en fait, finalement. D'accord. Et du coup, comment ça se termine et comment ça fait exister ou pas, tout de suite ou pas, le polymorphe, du coup, puisque vous déposez les statuts. Et encore une fois, pour revenir sur l'économie, vous vivez de quoi pendant cette formation ? Est-ce que vous avez été amenée à faire des petits boulots alimentaires pour comment vous êtes hébergée dans ce moment-là ? Et c'est quand vos premiers cachets ? Parce que si j'ai bien compris, jusque-là, vous n'avez jamais... J'étais intermittente avant. Ah d'accord. Et comment vous êtes arrivée à l'intermédiaire ? En fait, j'ai passé la FEAR en étant intermittente la moitié du temps, la première année, en étant boursière la deuxième année. Et alors, comment j'étais intermittente avant de rentrer à la FEAR ? Je faisais de la CENO, en fait, pour des compagnies de cirque. Et les dernières années, je bossais pour le carnaval, mais je ne bossais plus dans le pilotage du carnaval. Même si j'ai repris là, il n'y a pas très longtemps. Bref, c'est un peu compliqué, mon histoire de carnaval. Mais à ce moment-là, j'ai bossé pour la mairie de Toulouse, pour le carnaval, pour construire leur partie du défilé dedans. D'accord. C'est ça qui vous a permis d'avoir votre premier statut ? Oui. Mais à ce moment-là, je faisais plein d'autres trucs. Je faisais des défilés avec des... Donc, j'avais fait une fois avec du plastique retricoté, nanana, une fois avec des branchages et plutôt des éléments naturels. Et je bossais avec différents services dans la ville de Toulouse. Et puis, avec d'autres assos, enfin, en fait... Et est-ce que ça a changé pour vous quelque chose, ce truc très administratif, mais qui a aussi une portée symbolique ? On passe ailleurs. C'est-à-dire, entre le statut d'auto-entrepreneur, qui est un statut de plasticien, puisque les plasticiens facturent des droits d'auteur et ils sont rémunérés, donc ils doivent avoir un sirète, etc. Et alors que l'intermittence, c'est carrément une gestion différente, c'est marqué l'entrée dans le spectacle vivant, ou dans d'autres secteurs aussi. Mais est-ce que vous, symboliquement, il y a quelque chose qui se passe là, ou c'est juste un truc administratif ? Je l'ai plutôt senti à la fin de l'affaire, qu'avant, je suis rentrée en éteinte intermittente, mais j'ai plutôt senti la transition après, en fait, finalement. Mais du coup, à l'affaire, la deuxième année, on travaillait déjà sur un projet de spectacle. Et puis, en parallèle, on passait un Master 2 en mise en scène. Et du coup, je suis sortie en théorisant ma recherche. Du coup, je suis sortie en soutenant un mémoire sur la recherche que j'étais en train de faire en même temps. C'est un mémoire un peu empirique, quoi, sur vraiment concrètement, c'est quoi la recherche et tout ça. Et du coup, ça me permettait... Enfin, j'ai senti que je sortais avec un objet sur lequel je pensais en même temps. Enfin, il y avait un truc, tu vois, qui était... Voilà, qui était... Comment dire ? Qui était à la fois mise en action et pensée, quoi. Je trouve que les deux se répondaient assez bien, quoi. Je trouve ça intéressant d'écrire et en même temps de chercher, quoi. Cet endroit-là me plaît. Et ça, je l'ai senti en sortant de l'affaire. Moi, je fais partie d'une promo qui est sortie avec un panorama. Les panoramas, c'est un temps où on présente des maquettes de 20 minutes. Et où il y a beaucoup de personnes du secteur, du milieu professionnel, qui sont présentes et qui assistent à ce panorama. Qui est à la fois très douloureux et très positif. Parce que les gens, forcément, adorent parler de ce qu'ils ont vu. Donc, c'est positif ou négatif. C'est difficile. C'est un exercice qui est complexe. Et en même temps, ça permet aujourd'hui, dans le secteur, que les gens répondent. Et ça, c'est déjà quelque chose, quoi. D'accord. Et du coup, vous déposez les statuts du polymère ? Oui, en juin 2019. Et pourquoi ? Pourquoi je les dépose ? Parce qu'on a cette création de Nick Talop. Donc, Nick Talop, le panorama, je l'ai fait dans un parking souterrain à Marseille. Avec six personnes. Cinq femmes et une personne trans. Ça parle des violences. Ça parle de la nuit. Alors, pourquoi je l'ai fait dans un parking souterrain ? Parce que je voulais travailler sur la nuit. Sauf que la contrainte des panoramas, c'était de jouer du jour. Donc, c'était une grosse contrainte pour moi, qui voulait absolument travailler sur la ville et sur la nuit. Et donc, j'ai joué dans ce parking souterrain. Et je trouvais que ce lieu était quand même très fort, symboliquement, et très intéressant par rapport à ce que j'avais envie de traiter. Et du coup, voilà, ça s'est passé là. Et puis, je ne sais pas, j'ai eu envie de le remettre en chantier. Finalement, de le retravailler, de le réécrire. J'ai appelé Laetitia Madanco, qui était avec moi à la FEAR, pour m'aider à la réécriture. Parce qu'elle vient plutôt du théâtre. Je trouve que l'association entre les deux était intéressante. Et puis, de recomposer une équipe. Parce qu'à la FEAR, il y avait six personnes qui performaient. Mais en sortant de la FEAR, autant dire, je n'avais pas de quoi payer six personnes. Donc, on a recommencé plutôt en plus petite équipe. On était trois, je crois, il me semble, au début. Et puis, voilà, ça a bougé. Ça a suivi au niveau des institutions et des CNAREP. Et puis, voilà. Vous avez été coproduite. On a été coproduite. On a réussi à faire notre production de la forme. Et on a voulu inviter 30 femmes à performer avec nous sur ce projet-là. Du coup, à chaque fois qu'on va quelque part, on invite 30 habitantes qui vivent dans l'espace où on a envie de performer. On les invite à performer avec nous. Et du coup, ça passe d'abord par du mouvement, par du chant, par de l'autodéfense. Et puis ensuite, on leur fait tirer au sort les performances qu'elles vont faire dans l'espace public. C'est des performances où il y a beaucoup de matières plastiques, où il y a un gros détournement du fil qui sont des filets de chantier, donc, ou du grillage d'avertisseur qui sert pour mettre dans les tranchées, là, pour signaler. Ou alors, une espèce de gaine plastique qui sert à emballer. Et donc, ces gros fils sont tricotés, se détricotent dans les performances. On a écrit plusieurs femmes, genre la femme scandaleuse, les femmes trajectoires, la femme morte, voilà, différentes cartes. Et les participants tirent au sort les cartes. Bon, il y a quand même des petits repères pour savoir si c'est une performance physique ou non. Mais tire au sort ces cartes-là et peuvent se les échanger après entre elles et performent in vivo, quoi. Ce qui est dans les cartes, avec ce qu'elles sont, ce qu'elles ont traversé, leur expérience, voilà. Donc, quand vous créez le polymorphe, est-ce qu'on pourrait dire que vous créez, au moment de déposer les statues, c'est très clair dans votre tête que vous créez votre outil, et c'est votre outil à vous, même si, effectivement, le travail est participatif, etc., vous êtes à la tête, vraiment à la direction artistique de ce projet. Et, de fait, vous êtes quand même obligé, vous parlez, donc, de soutien institutionnel, quand même, des coproductions de CNAREP, tout le monde en rêve, tout le monde n'y a pas accès. Vous êtes relativement jeune à ce moment-là, je veux dire professionnellement. Du coup, ça demande de la gestion administrative, ça demande de signer des contrats. Donc, comment vous faites, là, on est sur le côté très structurel, comment vous faites ? Vous savez faire, vous ne savez pas faire, vous avez appris ça à la FEAR, vous faites ça de manière empirique, vous vous faites accompagner, comment ça s'organise ? Alors, je ne sais pas faire, ou un peu, je n'ai pas appris ça à la FEAR, et du coup, je m'entoure. En termes administratifs, sur tout ce qui va être paye, social, on passe par Lobol, qui s'occupe de différentes compagnies. Et en termes de développement, production, je travaille avec Samira Bouknous, qui, à la fois, est très aiguisé sur les questions politiques, féministes, militantes, et en même temps, qui travaille dans la production depuis longtemps, et qui vient du monde du cirque aussi. Et du coup, on a ces parcours croisés, quoi. D'accord. Et alors, parce que, du coup, vous vous rémunérez sur ce travail, et qu'est-ce que vous vous êtes rémunérée en tant que quoi ? C'est écrit quoi sur votre fiche de paye, sur votre contrat ? Sur le polymorphe, c'est écrit Metteur en scène, je crois. D'accord. Ok. Et après, du coup, est-ce que vous seriez capable de donner un espèce de ratio entre votre temps administratif et votre temps artistique, à ce moment-là ? Alors, ce qui est compliqué pour moi, dans cet exercice-là, c'est que je ne travaille pas que pour le polymorphe. Donc, je travaille aujourd'hui grandement pour le polymorphe, mais à la sortie de l'affaire, j'ai travaillé pour la Rara au libre. Je suis sortie, je pense que c'est pour la Rara. Ensuite, pour l'agence de voyage imaginaire. Et puis, j'ai collaboré à la forme Notre Forêt, de Justine Bertillot, qui est une performance in situ qui joue plutôt dans les musées ou dans des lieux non dédiés. Donc, ça, c'était une carte blanche qui, finalement, a une forme qui tourne. Et puis, là, je travaille sur la boîte de Pandore de la compagnie Attention Fragile. J'aime bien continuer de faire d'autres choses que mes propres obsessions. Pour moi, le polymorphe, c'est vraiment un endroit de dépôt d'être complètement obsessionnel. Très important, mais j'ai besoin de faire des pauses. Là, j'arrive d'Aubusson, je viens de travailler sur la boîte de Pandore. C'était super important de travailler avec d'autres, de se nourrir d'autres fonctionnements de compagnie, d'échanger. Du coup, mon temps artistique, il n'est pas que séparé entre le polymorphe administratif et le polymorphe artistique. Il est séparé entre le polymorphe administratif, artistique et puis le reste des projets, à vrai dire. Et quand vous avez recruté la personne qui vous accompagne, vous l'avez recruté parce que c'était naturel, vous l'avez rencontré avant ? Il y avait eu un échange ou est-ce que vous avez passé une annonce ? Et quand vous vous connaissiez et quand vous êtes amenée dans vos propositions artistiques à embaucher un plateau artistique, en dehors, bien sûr, des gens qui sont publics participatifs, est-ce que vous faites des castings ? Est-ce que c'est des gens que vous avez rencontrés dans d'autres projets ? Pour l'instant, il y a pas mal de gens avec qui j'ai envie de travailler. Du coup, pour l'instant, c'est que des gens que j'ai déjà envie de travailler depuis un moment. Et que là, je me dis, ah là, c'est le moment. D'accord. Et est-ce qu'il y a une fidélité d'une proposition à une autre ou est-ce que c'est en fonction du projet vraiment ? Non, c'est en fonction du projet. Pour le coup, là, après, Samira et moi, on travaille pas mal sur le développement, sur la continuité, sur comment on a envie de développer la compagnie en France et à l'étranger, parce qu'on est vraiment sur ces deux entrées-là. Et par contre, sur les projets, enfin, j'aime pas trop dire projets, mais en tout cas, sur Nictalop, il y avait une équipe. Et là, je suis en train d'écrire Kilmi, il y a une autre équipe, quoi. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes disciplines non plus. D'accord. Et bon, c'est quand même une activité qui est très prenante. Et dans ce démarrage de structuration, avec un peu de recul maintenant, vous diriez c'est quoi qui a été le plus difficile à mettre en œuvre pour vous ? Ou pas, d'ailleurs, il n'y a pas forcément... Je sais pas trop. Je crois qu'à un moment, lancer la production de Nictalop, c'était vraiment fastidieux. C'était vraiment dur et fastidieux et long et tout ça. Et sur la création qu'on est en train de faire là, j'avais envie de me faire l'économie de ce travail-là. En disant non, mais c'est une petite création, il va plus tranquillement, on fait les choses... Finalement, je pense qu'il y a des choses qu'on va être, bien sûr, obligé d'y repasser, quoi. Mais il y a un côté long et fastidieux, je crois que... C'est quoi ces choses dans lesquelles on est obligé de repasser ? C'est de prévoir avant de faire. C'est de dire des choses avant qu'elles existent. Pour moi, c'est pas facile. Et je trouve que c'est un endroit de créer... Alors, tout le monde ne le demande pas. Il y a des lieux qui sont super. Là, je viens de Marchand, de l'Attitude 50, sur le début d'écriture de Kilmy. Ils ont vraiment pas du tout posé de questions sur... Alors, c'est quoi ta faim ? Vraiment, c'était vraiment très accompagnant dans... OK, tu vois, t'es dans le tout début de l'écriture. C'est OK de ne pas savoir. Et... Ouais, ouais, ce rapport à être obligé de dire ce qu'il va être avant que ça ait eu le temps d'éclore, quoi. Ça, je trouve ça dur. Et du coup, donc, ça rentre dans tout ce système de production, quoi. C'était... Voilà. Ça... Pour moi, c'est un exercice qui est un peu complexe et qui est à l'endroit de la créativité et de la recherche qui, des fois, fige des choses qui ne devraient pas être. Parce que t'as dit que ça allait être ça, donc ça doit être ça. Mais en fait, ça doit peut-être pas être ça, quoi. Ouais. Et est-ce que vous pouvez, par exemple, nous décrire aussi un petit peu les rythmes ? C'est-à-dire, est-ce que vous identifiez, par exemple, c'est quoi votre journée de travail type ? Ou est-ce qu'elle n'existe pas, elle est fluctuante ? Et puis, sur l'année, peut-être, est-ce que vous repérez une forme de saisonnalité ou pas ? Et pour terminer, est-ce qu'il y a des moments de... un peu de suspension ? Et comment... comment vous les vivez ? Hum... Alors, bah... La première réponse à ça, c'est que quand même... Moi, je suis sortie de l'affaire en 2019. Donc, en 2020, on était sous Covid, quoi. Donc, la temporalité, la saisonnalité de deux dernières années qui viennent de passer sont très fluctuantes, je pense, par rapport à... peut-être à un État, mais... Bon. En tout cas, ça, c'est sûr. Après, il y a quand même toujours, pour ces années qui viennent de passer, l'automne, qui est un moment de dépôt de dossier, qui va être plutôt un moment d'écriture. Ouais, qui est un moment de dépôt de dossier d'écriture. Et puis... Et aussi parce que... Bon, finalement, on fait quand même des tests, là, en plein hiver, mais... En général, il y a quand même plutôt une volonté d'aller tester au début du printemps, quoi. C'est plus difficile de travailler dehors en plein hiver. Mais voilà, il y a ça. Après, au niveau du rythme de travail, ce qui est très compliqué pour moi, c'est que... Je vous l'ai dit avant, là, le mot obsessionnel, c'est que c'est un plan... J'ai du mal, quoi, à arrêter le truc. C'est quelque chose qui est... Alors, mon compagnon fait aussi du cirque, donc on est tous les deux dans des démarches de création. On a été dans des moments croisés. On vient, on a tous les deux sortis des formes, là, cet été. Enfin, cet été et puis à la rentrée. Plusieurs, en fait. On est sur plusieurs créats, croisés. Et ouais, c'est... Pour moi, il n'y a pas de journée type. Je travaille beaucoup la nuit. Donc ça, c'est aussi spécial dans mes journées. Mais il n'y a pas vraiment de réalité. Et je crois qu'aussi, au dernier moment, je vous ai parlé des charrettes des premières années d'art appliqué. Et je pense que ça, ça se garde fort, ce truc de se dire, ah, la deadline, c'est demain. Du coup, il faut faire ça pendant toute la nuit, quoi. Il y a un truc comme ça, un peu... Et alors, comment vous gérez aussi... Vous avez parlé d'international, de ce travail-là. Donc, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Et aussi, comment ça se gère, j'ai envie de dire, voilà, aussi d'un point de vue professionnel. Alors, ben, donc, j'ai commencé à faire des projets européens, Erasmus+, avec le projet à Barcelone, en 2014. Bon, c'était avec le carnaval, mais finalement, c'était quand même une co-écriture. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, c'est des outils, c'est des process, c'est des vocabulaire, tout ça. Et en fait, le polymorphe est accompagné par une structure qui s'appelle Sambarezi, qui est une école de Batoukada, mais pas que, qui est aussi ouverte sur les bonnes pratiques, l'échange, et qui fait des projets européens depuis un très, très longtemps. Et il se trouve que Sambarezi, le directeur de Sambarezi, Amzamed Khoury et Laurent Vildary, sont mes anciens collègues de carnaval. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, on se connaît bien. Et du coup, Sambarezi accompagne le polymorphe sur son développement à l'international. Et du coup, nous accompagne sur les projets européens. Là, en octobre, on était en Finlande pour jouer Nictalop. Et en Finlande, il y avait plusieurs financements. Il y avait le centre culturel qui avait acheté le spectacle, le programme européen qui a permis aux 30 femmes de voyager et d'aller en Finlande, plus de prendre en charge par Sambarezi les frais pédagogiques pour nous, l'équipe, et être payé pendant qu'on était là-bas. Et là, cette année, sur la nouvelle création, sur Kilmy, je vais aussi face à Bruxelles pour faire un programme qui s'appelle Constellation. On est 12 artistes. On échange sur la création. J'y vais une fois par mois. Et ça, ça rentre dans un programme européen aussi. Voilà. Et cette année, on va sans doute déposer un certain nombre de programmes, quoi, de mobilité, quoi. Et est-ce que vous avez eu à faire dans ce travail-là, puisque vous parlez beaucoup d'Europe, il y a aussi le réseau in situ ? Oui, on est in situ, en fait. D'accord, ok. Sur Nictalop. D'accord, ok. Et donc, est-ce que vous auriez la possibilité aussi, pour qu'on comprenne bien votre activité professionnelle, est-ce que vous avez une idée un peu du ratio, puisque vous êtes intermittente, vous n'avez jamais été salariée permanente. Non. Et du coup, est-ce que vous seriez en mesure de dire un petit peu le ratio entre travail officiel et officieux ? Parce qu'on sait qu'il y a toute une partie du travail qui est rarement rémunérée. Est-ce que vous auriez eu, enfin, est-ce que vous avez la possibilité de donner un peu un ratio ? C'est une bonne question. On est bien sûr pas du tout payé à ce qu'on travaille. Et ça, c'est évident. On essaye de mettre en place un fond peps en ce moment, qui nous permettrait d'être quand même sur une base par mois, qui permettrait d'être un peu plus au réel de ce qui se passe. C'est compliqué, hein, parce qu'on ne sait pas quand ça s'arrête et quand ça commence. Donc, concrètement, je ne sais pas, je suis payée peut-être une trentaine d'heures par mois sur le polymorphe. Et je ne sais pas combien j'en faisais. Bien plus. Quatre fois plus. Et alors, dans cet emploi du temps, pas de ministre, mais de chef d'entreprise presque, est-ce que vous avez des vacances ? Est-ce que ça se pose en tant que tel ? Est-ce que c'est posé quand même dans l'année ? Ou comment ça se passe, la question de l'arrêt, en fait ? Après, moi, j'ai un enfant qui a 7 ans. Donc, les vacances scolaires, déjà, ça pose un truc. Après, il y a des vacances qu'on va forcément mettre, enfin, forcément, non, mais en tout cas, il y a des moments où on se dit, ah, ça, on bloque ce temps-là, c'est des vacances, quoi. Ça nous arrive, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais ça arrive. Ouais, ça arrive. Ouais, ouais, ça arrive. Et alors, est-ce que dans toute cette pratique énorme et puis très polymorphe, pour le coup, aussi, est-ce qu'il y a des situations ? Alors, vous avez parlé de la difficulté de la recherche de prod, enfin, cet endroit difficile, mais là, on va poser, alors, c'est peut-être pas la même réponse, donc je vous pose une question sur la question de l'appréhension. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des situations dans l'exercice de votre profession que vous appréhendez et qui vous mettent mal à l'aise ? Ou pas ? Bah, je me pose souvent, enfin, ouais, je me pose la question parfois, alors pas en termes, pas dans mes compétences plastiques, quoi. Il y a un endroit où, dans la recherche, dans les collaborations artistiques, je me pose pas tant que ça, la question. Je veux dire, on fait, puis je travaille quand même globalement avec des gens que j'aime beaucoup, que j'admire aussi beaucoup, et avec qui, quand on se met à table pour faire un truc, on est là pour le faire, quoi. Donc, il n'y a pas de problème dans ces endroits-là, je dirais. Après, j'ai plus de légitimité, ouais, des fois, dans le rapport aux institutions, ou dans la légitimité dans la parole, dans les mots qui sont employés, dans... Ouais, je peux avoir de l'appréhension sur certains rendez-vous, sur les questions qui vont être posées, sur... Je sais qu'il y a plein de projets chouettes, qu'il y a plein d'artistes, et que... Et que... Et je trouve ça dur, en fait, à des moments de devoir passer par tout ça pour exister, en fait. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du combat de l'existence, quoi, qui est un peu... Qui est un peu complexe, quand même. Et qui... Voilà, ouais. Et alors, compagnie du polymorphe, ou vous-même, peut-être sans plus la compagnie, etc. Je vais vous demander un petit exercice de projection, de prospective, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Puis on va même pousser plus loin, et la retraite. C'est-à-dire, comment vous vous envisagez, voilà, sur une perspective très, très longue, de manière intuitive, on va dire. Alors, si je commence par la retraite, il y a un truc que j'aimerais bien faire, et que je n'arrive pas à faire, et que je suis sûre que je arriverais à faire quand je serai à la retraite. J'ai commencé à faire des illustrations pour des livres, et ça, je l'ai fait avant de partir en Asie. J'ai écrit un livre qui s'appelait « Graines de mauvais herbe », que j'ai illustré, mais qui n'a jamais rien fait. Mais ça, ça me donnerait fort envie. Et pendant le premier confinement, j'ai fait de la gravure tous les jours. On était un certain nombre à être confinés ensemble. Et c'était... Tous les jours, on gravait, et on imprimait, et voilà. Et ça, ça m'a... Voilà, j'ai des occupations comme ça, que j'aimerais bien prendre plus de temps au quotidien. Et ça fait partie de mes projets de retraite. C'est drôle. C'est bien. Voilà. Après, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est des questions. Ça, franchement, c'est des questions... Je ne sais pas trop. En fait, moi, il y a plein moments où il y a des choses qui m'énervent dans le système comme il est fait. Du coup, j'aurais envie de pouvoir faire... Du genre ? De la non-réponse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la non-réponse des gens qui ont de l'argent public pour aider la création. Ça, je ne comprends pas, en fait. C'est vraiment... C'est petit, peut-être, mais je vois quelque chose qui me dépasse dans le fonctionnement des structures. J'aimerais bien pouvoir œuvrer à plusieurs à faire des choses, à mettre en place des manières, des process, quoi. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêt, entre guillemets, que c'est un moment où j'aurais fini de déposer ce que j'ai besoin. Enfin, il y a quelque chose pour moi, je ne sais pas si c'est très clair, de me dire qu'à partir du moment où j'aurais envie d'être passée dans quelque chose d'un peu différent, dans l'accompagnement, il faudra que ce que j'ai besoin de déposer aujourd'hui soit fait, ou à un certain moment soit fait pour moi, quoi, déjà, pour que ça soit OK, pour qu'il n'y ait pas de mélange bizarre. Vous pensez à une direction de lieu, par exemple, ou de... Ouais, je pense à ça, ouais. Je pense à des directions de lieu ou de... Ouais, de lieu ou d'école ou de... Voilà, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez complexe quand les jeux sont très liés. Alors, ça voudrait dire que les artistes ne pourraient pas diriger des lieux de production ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou que vous n'êtes pas suffisamment... Je ne sais pas, mais je pense que si ça serait le cas, ça devrait être très clair comment c'est fait. Parce que, par exemple, dans les centres nationaux, les centres dramatiques nationaux, les artistes dirigent des lieux et des conventions qui sont très claires. Donc, ce ne serait pas possible dans les arts de la rue ? Si, je pense que ce n'est pas impossible, mais que le système qui est mis en place pour les propres créations des personnes qui dirigent les lieux et l'accompagnement des autres artistes et plein de choses autour de ça, de ces questions-là, doit être très clair pour que ça soit correct pour tout le monde. Voilà. Et pour vous, il y aurait une difficulté à assumer ces deux casquettes ? Là, au jour d'aujourd'hui, ouais. Ouais, mais je pense que c'est aussi parce que ça ne fait pas longtemps que ça existe, le polymorphe. Et que ça me demande tellement d'énergie à ce que ça existe que ce serait compliqué de dissocier les deux pour l'instant. Oui, on est d'accord, mais quand même, vous l'avez fait, si je puis me permettre, dans l'analyse facile de votre parcours, quand vous faites à la fois le travail de direction artistique pour Toulouse, où vous encadrez des équipes qui produisent leur propre œuvre et que d'un autre côté, vous pratiquez aussi, vous êtes déjà dans cette ambivalence. Donc, c'est étonnant que dès que ça devienne un peu plus institutionnel, ça vous pose un problème. Alors, je titille un peu, mais parce que c'est un sujet... Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Puis, on peut parler du plafond de l'air, bien sûr. Voilà, c'est ça. Enfin, il y a quelque chose de cette ordre-là, on est d'accord. Parce que concrètement... Oui, c'est sûr. Enfin, vu que vous l'avez déjà fait, en fait. Oui, oui, oui. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Mais je pense que c'est des... C'est... Bon, vous savez. On sait toutes. Ok. Et donc, pour revenir un petit peu à l'équipe, vous avez dit, je travaille avec des gens que je rencontre avant, que j'admire, que j'aime, etc. Donc, est-ce qu'avec vos équipes, vous partagez des temps en dehors du travail, je veux dire ? Oui. Oui. Et est-ce que vous avez eu, à un moment donné, parce que vous travaillez beaucoup d'humains, que ce soit avec les projets participatifs, et puis les équipes d'encadrement, voilà. Est-ce que vous avez déjà eu à gérer des conflits, alors qu'ils peuvent être tout petits, très grands, etc., etc. Et donc, ça provoque quoi de gérer les conflits humains ? Et est-ce que le fait d'être une femme, c'est un plus, un moins ? Est-ce que cette histoire-là n'a rien à voir avec l'histoire de la gestion de conflits ? Voilà. Comment ? Parlez-moi un petit peu de ça. Alors, oui. Ce qui est particulier dans le polymorphe, c'est que toutes les personnes qui travaillent dans le polymorphe, c'est que des femmes. Techniciennes, au conseil d'administration. C'est un choix ? Oui, c'est un choix, oui. Il n'y a que des femmes. Pourquoi ? Parce que la première création, c'était Nictalope, que ça concernait les violences, qu'il y a des choses qu'on fait en non-mixité choisie, aussi ouvert non-binaire au trans, bien sûr. Mais voilà, il y a... Donc, on est en non-mixité. Donc, déjà, il y a ça. Donc, dans votre question, il y avait... Est-ce que ça génère des choses entre les hommes et les femmes ? Non, je ne sais plus. Oui, oui. Si le fait d'être une femme, oui, mais ça n'empêche pas qu'il y a des conflits avec des femmes. Et quelquefois, être une femme en face de femmes, ce n'est pas non plus... Dans des conflits de femmes, ça peut être positif ou négatif. En tout cas, voilà. Ça, c'est... C'est important. C'est une des bases de notre compagnie. C'est qu'on n'est que des femmes. Et après, oui, on a eu à gérer des conflits. Un conflit. Et c'était vraiment complexe. C'est douloureux, quoi, de gérer des conflits. Je pense qu'entre autres, celui-là aurait pu être évité. Mais encore, c'est des histoires de poser bien les choses, quoi. De savoir bien dans quel cadre chaque personne évolue, pour quoi faire, à quel endroit, pendant combien de temps. Voilà. Mais c'est une expérience, ça. Et est-ce que ces conflits vous ont obligé à assumer votre place ? Un peu, oui. De direction, c'est-à-dire d'autorité, en fait. Oui, oui. De position hiérarchie. Oui, oui. Après, j'ai une équipe sur Nictalop qui était très solidaire et très féministe et très accompagnante, quoi, dans ma place... Enfin, dans la place qu'elle pensait, en tout cas, que je devais prendre. dire, vas-y, maintenant, si tu dois... Maintenant, c'est toi, quoi. Voilà. Et... Oui, oui, c'est pas toujours très agréable, c'est sûr, quoi. Oui, donc il y a une espèce d'auto-formation de terrain, en fait. Oui, carrément. Oui, oui, oui. Alors, j'aimerais que vous reveniez sur cette non-mixité choisie. Ça vient d'où ? Pourquoi ? Ça vient d'où ? Je crois que ça vient... C'est sûr que la non-mixité choisie, là, elle vient de la création de Nictalop. Et je pense que la création de Killmiss, même si on me dit, « Ah, encore, tu veux encore faire ça ? » Je crois que oui, et je veux encore faire la même chose. Mais... Ouais, en tout cas, dans les thématiques qu'on aborde, on avait besoin d'être en non-mixité choisie, je crois. Et... Ouais, c'était une évidence un peu, quand même, de prendre quelqu'un à la technique, de chercher une technicienne, de... C'était évident, quoi. C'était évident. Alors, c'est hyper drôle, parce que souvent, dans les équipes qui nous reçoivent, il y a des gars. Et alors, du coup, ils veulent prendre nos machins et les accrocher, mais... Une fois, c'est arrivé qu'une des circassiennes qui travaille avec moi, arrive et qu'il voit son truc, qu'elle monte, et elle a vraiment principalement été, puisqu'elle va être dedans. Donc, c'est aussi une question de sécurité. Et elle voit un gars avec son truc, en haut de l'échelle, elle fait, « Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi ? » Elle dit, « Non, mais descend ! » Et c'est arrivé plusieurs fois avec cette installation que d'autres essayent de lui monter et qu'elles leur disent, « Bon, mais non, mais descend, en fait. » Et c'est drôle. Alors, notre matière, elle est très violumineuse, mais elle est très légère. Donc, on a besoin d'être beaucoup pour la porter, mais c'est pas très lourd. Et ouais, ça fait rire les gens, souvent, dans notre manière d'être, quoi. Alors, je vais poser la question autrement. Non-mixité choisie parce que projet, parce que, voilà, pertinence avec le projet. Alors, pourquoi ces projets-là ? Bon, c'était nécessaire. Enfin, c'est nécessaire. C'est, comment dire, pourquoi Nictalop ? Nictalop, ça parle de notre manière de marcher, la nuit, dans l'espace public, stratégie d'évitement, de contournement, de tout ça, et du droit à être dans l'espace public la nuit. Et surtout, ce qui est complètement dingue, je le dis souvent, c'est que pour une partie des personnes, le simple fait que nous, on ne puisse pas, ou qu'on ait peur, ou qu'on ait l'appréhension, soit quelque chose qu'ils n'ont même pas la connaissance, que ça puisse exister chez nous, et que ça existe tellement fort, quoi, pour plein de personnes, ça, c'est complètement incroyable. Enfin, c'était nécessaire. Après, ça fait partie d'un moment aussi. À la fois, c'est né en 2017, en 2017, c'est le début de Me Too. Enfin, je veux dire, c'est porté par un moment, quoi. Et est-ce que ça a à voir avec la peur de votre mère de vous lâcher dans l'espace, aussi ? Ou pas du tout ? Sans doute. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr. Et est-ce que c'est... Bien sûr. Parce que dans les peurs d'espace public, la nuit, il y a des réalités réelles, quoi. Il y a vraiment des sales histoires. Mais il y a aussi beaucoup de peurs fictionnelles. La peur de la nuit, la peur de l'espace public, ce sont des réalités aussi qui sont nées dans les contes, qui ont été transmises, de génération en génération. C'est pas que... Le loup. Ouais, voilà. Le loup, toutes ces histoires-là, quoi. C'est des constructions sociales, aussi, qui ont été données. Et est-ce que chez vous, ça a produit cette peur, aussi ? Mais je l'ai, hein. Moi, je travaille avec. Puis je travaille fort avec là, mais... Ouais, ouais. Elle est là, quoi, c'est sûr. Et donc, du coup, si on parle de l'autre projet, Kylmy, qui est aussi en nom mixité choisi, donc comment ça s'explique aussi ? Parce que le sujet n'est pas le même, hein. Non, Kylmy, je travaille sur la chasse, là, en ce moment. Alors, ben... Ça, je ne vais pas y répondre. Ah ! Il y a un petit secret. Alors, pour pousser un petit peu plus loin cette discussion, parce qu'elle a vraiment de l'intérêt pour comprendre comment les projets se créent, se génèrent. Et du coup, j'ai l'impression, à la lecture du parcours, qu'il y a vraiment cette question de l'environnement, de la préoccupation des déchets, des choses qui reviennent. Ensuite, il y a le passage à la Féard. Et puis, on arrive dans un deuxième temps où là, vous vous révélez comme vraiment placé dans vos propres projets des injonctions fortes, des partis pris forts de thématiques, etc. Et qui révèlent un peu, du coup, une place très forte posée sur la question de la femme. Et comment ça se révèle ? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu la Féard que tout d'un coup, ça devient dans votre projet personnel quelque chose, en tout cas pour l'instant, vous êtes au début, donc ça va peut-être évoluer, mais une forme d'urgence, je sens une forme d'urgence à dire, comment vous la conscientisez ou pas du tout ? Est-ce que ça a à voir à faire, alors du coup, avec le matrimoine dans le sens de l'héritage donné à la mère, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue ici, d'interrogation, comment ça arrive en fait ? Est-ce que c'est intéressant pour nous ? En fait, je crois, alors il y a plusieurs choses, c'est vrai que je vais revenir dans ce que vous venez de dire, dans la manière de conscientiser ce qui se passe, je crois que, je disais tout à l'heure que ça faisait partie d'un moment, et ce, d'un moment social, politique, ce moment-là, pour moi, il a permis de mettre des mots sur des choses sur lesquelles je pensais, mais que je pensais être un être des fois isolé à les pensées, ou alors de ne pas pouvoir les décrypter correctement, ou de ne pas avoir le vocabulaire et tout ça, et en fait, il y a... C'est quoi ces mots ? Est-ce que c'est intéressant ? Déclencheurs ? Ouais, ces mots déclencheurs, c'est, par exemple, je le prends vraiment de manière appliquée à Nictalop dans les stratégies de marche d'évitement de contournement. Par exemple, moi, j'en ai toujours eu, elles étaient inconscientes, je crois, pendant longtemps. À partir du moment où j'ai commencé à comprendre que j'en avais et à me rendre compte que d'autres en avaient et que d'autres avaient écrit sur le fait d'en avoir, ça a ouvert un champ de pensée, quoi, de se dire, ah, mais en fait, quelles sont ces stratégies ? Ah, elles ont des noms, elles ont... Il y a des similitudes dans nos manières d'être, dans nos manières d'agir, dans de nous comporter, on peut se les donner, on peut se les dire, on peut les remettre en question, comprendre pourquoi elles existent, échanger sur de l'intime, de pourquoi on les a, qu'est-ce qui nous est arrivé. En fait, ça vient ouvrir la conscientisation, en fait, à partir du moment où elle commence, je crois, sur certaines choses, par exemple, un autre exemple typique, le sexisme ordinaire. Je veux dire, quand on commence à prêter attention au sexisme, aux remarques, voilà, je dis sexisme ordinaire, on veut dire quotidien, quoi, en fait, si on le regarde, il est partout, tout le temps. Et on finit par le voir. Enfin, ça devient un phare, je veux dire, ça devient aveuglant, quoi, comme la lumière, là, il y a un moment, ça... Voilà. Et finalement, après, quand on voit que d'autres ont écrit dessus et on peut le partager, on peut en discuter, bah, ça ouvre, en fait, ça ouvre les champs de pensée et ça les exerbe, ça fait tout ça. Donc, il y a ça que je voulais dire. Le deuxième truc que je voulais dire, c'est que pour moi, c'est hyper important et que... Enfin, c'est vraiment mon point de vue, mais en tout cas, mais je ne parle jamais de la femme. C'est... Pour moi, c'est une multiplicité, on est multiples et je le... Je n'enre jamais à une catégorie. Alors, pour moi, c'est un spectre, c'est assez large et il y a des pôles, quoi, voilà, mais ça évolue à l'intérieur de ça et ça s'arrête et ça ne se définit jamais plus ou moins à cet endroit-là, quoi. Donc ça, c'est... Voilà, dans la danse, c'était hyper important et puis... Je crois que aussi, dans la promotion... Ah, mais ça, c'est lié aussi à la... Mais dans la promotion à l'affaire, on était beaucoup de femmes et on était beaucoup de femmes en solidarité, fort, en bienveillance, en empathie, en... Voilà, à faire ensemble et avec des féminismes différents aussi. Dans la compagnie aussi, on a toutes des féminismes très différents et... Et du coup, ça portait, quoi. Et pas être dans des conflits de... Je ne sais pas, de genre, quoi, par exemple. Et ça, je disais, c'était lié à l'Asie aussi. C'est la première fois dans ce voyage en Inde, principalement, que j'ai rencontré des femmes qui avaient plaisir à me mettre des bijoux, à me toucher, à dire, ah, mais t'es jolie. À l'affaire, par exemple, dans notre promo de meuf, on se disait tout le temps, ah, mais ça, c'est trop cool, ah, tiens, je te passe ça, ça va t'aller ou ah, tiens, on peut faire ça. Enfin, tu vois, d'être dans quelque chose du plus, quoi, d'être dans une sororité, quoi, voilà. Ça, je l'ai rencontré vraiment fort quand j'étais en Inde, ça. Et à l'affaire aussi, je crois que tout ça, ça s'autoporte, quoi, j'aimerais un truc qui... Ouais. Alors, on comprend tout ça, mais de là à passer à une urgence à dire, à une urgence à imposer, encore une fois, la non-mixité choisie, c'est quelque chose de fort qui, bien sûr, peut se cristalliser par rapport au projet, mais en même temps, Nictalope, on peut imaginer que le prédateur est masculin, donc il pourrait être aussi mis en scène. Donc, il y a un vrai choix, il y a un vrai parti pris. Du coup, je veux pousser un peu plus loin là-dessus, parce qu'entre la conscientisation et l'urgence à dire et à montrer, il y a encore un stade, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent être complètement persuadés de tout ce dont vous parlez, mais qui ne vont pas forcément le transcrire dans une urgence à dire, à montrer. du coup, ça m'intéresse de savoir comment ça se passe là. Je ne sais pas exactement, c'est un mécanisme, je crois, à un moment à partir... Enfin, je ne l'ai pas décortiqué, je ne saurais pas dire à quel moment... En tout cas, ce que je sais, c'est que la plupart des choses, pour que je les tienne pendant longtemps, il faut qu'elles soient obsessionnelles à un endroit, c'est sûr, ça j'en suis sûre, ça m'arrive de tricoter pendant je ne sais pas combien d'heures, enfin des grosses mailles, je veux dire, même sur toutes les mises, après ça prend deux jours, enfin voilà, c'est des gros machins et c'est... Brasser ces pensées-là pendant X temps, forcément, c'est des choses qui sont... Oui, qui sont comme vous dites, hyper urgentes, je crois que le monde... Après... Oui, je finis ma première phrase, je crois que le monde de maintenant, en fait, pour moi, il y a un ancien monde, il y a plein de moments où je me dis, mais non, ça c'était avant, et ce n'était pas avant le Covid, c'est juste, c'était avant, non en fait, toi, non, non, et ça va... Alors, c'est lié à la non-mixité, mais ce n'est pas lié qu'à la non-mixité, je remets aussi en cause, en question, pas en cause, je remets aussi en question le rapport au savoir, le rapport à... au savoir-froid, au savoir-chose, expérience, à la manière de... Aussi de... je ne sais pas, de faire attention d'où on parle, je trouvais ça vraiment bien qu'on commence par situer qui on était, quel privilège on avait eu social dans la vie, et pourquoi on... Voilà, pourquoi on est là à se parler maintenant, quoi. Et... Ouais, je ne sais pas, quand je dis que c'est un mouvement, c'est que moi, je passe du temps en atelier pour les projets, à écouter des trucs, et je passe je ne sais pas combien de temps à écouter des podcasts toute la journée, j'écoute des trucs, je passe mon temps à écouter la radio, à écouter des femmes, des femmes qui pensent, des femmes qui remettent en question, qui ne sont pas d'accord, qui... Et je crois que ça fait partie d'une émulsion, d'un moment, quoi. Et alors, si... Effectivement, on parle du monde d'avant, donc du coup, c'est quoi le lien avec votre histoire personnelle par rapport à votre mère, par exemple, est-ce que c'est... À un moment donné, se rendre compte de la difficulté d'être une femme, enfin, que ce n'est pas quelque chose d'évident, qu'il y a plein d'empêchements conscients ou inconscients, et comment, avec la maturité, l'endroit où vous êtes, vous relisez le parcours de votre mère, de vos grand-mères, est-ce que ça vous rapproche, est-ce que vous échangez, est-ce qu'elles aussi échangent avec vous, est-ce que ça crée un nouveau dialogue, est-ce qu'elles ont un regard là-dessus, est-ce que vous en parlez, ou est-ce que c'est séparé, c'est... Ben, c'est très intéressant parce que j'ai invité ma mère à faire un stage d'autodéfense il y a quelques années, et... Alors, elle va rigoler s'il écoute un jour, et très... Quelques mois après, elle a divorcé. Ça faisait 40 ans qu'elle était en mariage, et voilà, elle est... Voilà, elle vient d'avoir... Enfin, elle est née en 53, quoi, donc elle a tout son âge, et elle s'est séparée, là, il y a deux ans, quoi, juste avant le premier confinement. donc c'est... Elle... Il était dans un schéma où mon père, bon, je vous l'ai dit, tout à l'heure, avait fait plus d'études, rentrait tard, faisait pas à manger, prenait des décisions, était dans une forme de domination, et... Et c'est intéressant parce que tardivement, quoi, elle remet tout en branle, tout en question, elle... C'est marrant parce que dans ce stage d'autodéfense, on parlait de la nuit, de nos stratégies de marche aussi, et tout ça, et du coup, elle conscientisait aussi ce qu'elle avait pu me transmettre de ses propres angoisses, quoi. C'était intéressant, oui. Oui, donc il y a eu quand même un effet boomerang certain. Ouais, je pense, ouais, 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 et puis elle est lectrice, quoi, elle est lectrice de ce que j'écris, des dossiers de mon mémoire qui parlaient déjà de ça, ouais, ouais, elle est proche de la création, finalement, elle la suit en tout cas. Et alors, dans ces projets qui sont encore une fois assez marqués, c'est quoi le rapport, enfin, comment vous arrivez à les défendre, justement, quand on vous pose ce genre de questions, en, je veux dire, en rendez-vous de production, dans les réseaux institutionnels, qui sont aussi souvent, voilà, il y a beaucoup d'hommes aussi aux directions, aux prises de décisions, en tout cas, dans ces endroits-là. Donc, c'est quoi votre sentiment ? Vous êtes plutôt écouté, plutôt, est-ce que vous faites partie de la discrimination positive ? Vous êtes la caution de, allez, on va faire ça, comme ça, on l'a fait, et puis, comme elle est bien engagée, ça y est, on a coché la case, du coup, maintenant, on est tranquille. ou est-ce que vous sentez une forme d'hypocrisie ou alors une sincérité ? J'imagine que, bien sûr, il y a... Ça dépend des personnes. Pour certains lieux, on a été la case, clairement, mais c'est évident. On a été la case à cocher. pour certains autres lieux. Donc là, il y a Françoise que vous avez interviewée, je le disais en arrivant, quand... Donc, on a fait une création avec 30 femmes, alors qu'on n'avait pas le droit d'être... de se réunir, sur la nuit, alors qu'on a passé la plupart du temps en couvre-feu, et c'était assez complexe. Donc, on a dû tout le temps trouver des manières de faire autrement. Pour travailler avec des personnes dans la création, quand on était à la Cité des Arts de la rue, on a travaillé avec toutes les salariées de la Cité des Arts de la rue, puisqu'elles étaient déjà là, donc elles pouvaient être avec nous. Donc, ça a permis de croiser plein de femmes de différentes compagnies et de différents lieux. Et quand on était au Citron Jaune, on avait besoin de sortir la nuit dans l'espace public. Donc, on a fait une sortie à 6 heures du matin. Et donc, pour certaines personnes, c'était un engagement. Il y a des personnes qui nous ont accompagnées de manière engagée parce qu'au-delà de croire... C'est compliqué quand on est en création, je veux dire, il y a plein de moments où on montre des trucs que c'est à moitié OK. Et c'est important que ce soit à moitié OK, en fait. Et il y a des lieux où c'est compliqué. On ne peut pas montrer des trucs à moitié OK, sinon, tu vas te faire tuer, en fait, tout de suite. Voilà. Donc, ça dépend des engagements. Il y a des personnes qui nous ont... À des moments, l'espace public était fermé et qui ne nous ont jamais interdit d'aller faire des choses. Il y en a d'autres, ça a été compliqué, voire impossible d'être sous convention et de pouvoir être dans l'espace public dans des lieux affiliés à l'espace public. Donc, ouais, ça dépend. Pour moi, c'est... Mais je pense... Enfin, la question, c'était aussi à la genèse. C'est-à-dire, sur les premiers rendez-vous de prod, est-ce que vous avez eu affaire à des gens où, clairement, le refus était lié par rapport au sujet à ses parties prises ? C'est plus avant aussi que dans la mise en oeuvre dans ce contexte un peu compliqué ? En fait, ce qui est... Sur notre production de Nictalop, on n'est pas allé chercher plein de gens. On est allé chercher les gens qu'on savait qui étaient déjà là. On a fonctionné par cercle proche en se disant qui est autour de nous dans notre constellation et qui est-ce qui a déjà envie d'être avec nous. Et on n'est pas allé demander à tous les Knarefs de nous suivre. Jamais. Parce qu'il y en a quelques-uns qu'on a identifiés en disant « Ah, lui, je crois qu'il a envie. » Du coup, on est allés ensemble. Et on a plutôt fonctionné comme ça, en fait, que d'essayer d'aller chercher d'autres gens. Voilà. Donc, les gens à qui on a parlé sont plutôt des gens qui nous ont suivis mais pour leur raison. D'accord. Et alors, petite question qui est dans la chaussure, est-ce que c'est aussi une stratégie de contournement ? De ne pas aller chercher les autres ? Oui, de ne pas aller chercher des gens qu'on ne connaît pas ou parce qu'à cause de la fragilité, peut-être, ce n'est pas le moment ? Là, ce n'était pas vraiment une stratégie de contournement. C'était plutôt une stratégie de garder du temps pour la création. Et que la production, ça prend du temps, en fait, et qu'on n'avait pas envie d'envoyer, enfin, de faire mille rendez-vous, de faire toutes ces choses-là pour, voilà. Et c'est encore ce qu'on fait dans Kimi, en fait. On a des modes de production un peu empiriques, je pense, sur la création en se disant, OK, bon, là, toi, tu vas nous soutenir. Là, on va aller aux subsistances fin février. Ils nous coproduisent. On est super contents. On va pouvoir faire tout ça. Et puis après, on va aller à Chalon. OK, bon, là, c'est un peu possible. on va faire ça. Mais ça se construit au fur et à mesure, quoi, là, sur cette création. Alors là, je vais vous poser des questions. Il faudra juste répondre par oui ou par non. C'est assez rapide. Donc, est-ce que vous diriez que vous avez une écriture féminine ? Féministe ? Oui. Militante ? Oui. Engagée ? Oui. OK. Et dans tout votre parcours, ça a traversé pas mal. Vous en avez parlé. On va changer un peu de prisme et passer et parler maintenant un petit peu dans ces métiers de passion de comment s'articule la vie personnelle et la vie professionnelle. Vous avez combien d'enfants ? Vous avez un enfant. un enfant. Et du coup, on aurait besoin de savoir si la personne qui vous accompagne, si c'est une personne qui est soutenante, qui vous rassure, si elle fait partie du milieu, si ça frictionne à certains endroits par rapport aux agendas, comment se partagent les tâches autour de l'enfant mais aussi des tâches du quotidien, on va dire. Comment vous équilibrez tout ça ou pas ? Mon enfant a 7 ans. Mon compagnon a fait du cirque, du cirque contemporain. Sa compagnie, c'est le Galactique Ensemble. Il est directeur artistique. Il est directeur artistique de sa compagnie. C'est un collectif. Ils sont 5 co-directeurs. Ils étaient à Rony ensemble en école de cirque. Ils ont commencé en 2017. Ils sont à la deuxième création. Ils sont en train de jouer au Montfort en ce moment à Paris. Et c'est une compagnie de cirque qui tourne. C'est-à-dire que là, ils viennent de sortir il y a un mois avec 5 ans de prêche. Donc, c'est une compagnie qui sait à l'avance sur les 2 années qui arrivent ce qui va se passer. Donc, c'est-à-dire que nous, on a de la chance d'avoir nos 2 mères qui se relèvent vachement auprès de notre enfant, qui n'habitent pas du tout à Marseille, qui habitent à Lyon et à Besançon, mais qui viennent là. En ce moment, je ne suis pas là et lui non plus. Donc, il y a sa mère. La semaine dernière, je n'étais pas là. Lui non plus, il y avait ma mère. Donc, il y a Yori, il a une éducation multiple avec les grands-parents qui sont quand même fort présents dans sa constellation à lui. Et donc, lui, son agenda, il est écrit. Le mien, il y a des choses qui sont posées, il y a des choses qui se rajoutent. La seule différence qu'on a, c'est que quand j'ai des choses qui se rajoutent, je fais une négociation avec moi-même pour savoir si c'est important ou pas. Si ça vaut le coup ou pas. Et si c'est OK que je fasse ça parce que ça veut dire que c'est une organisation en plus à prendre en compte. Et qui l'organise ? Bah, c'est... On l'a trié... Alors, maintenant, on a fait un nouveau truc. C'est qu'avant, il n'y avait que moi qui voyait son agenda et le mien. Et maintenant, il voit son agenda et le mien. Avant, il n'y avait que moi qui étais détenteur du double agenda, en fait. Donc, maintenant, on l'est tous les deux. Et pourquoi vous en êtes arrivés là ? À... À ce process qui a changé ? Bah, parce que... Bah, parce que c'est trop compliqué, sinon, de tout organiser. Que moi, je peux aussi ne pas... Enfin, je sais pas, ne pas avoir des choses. C'est important qu'on soit les deux. Enfin, c'est normal, en fait. Qu'on soit les deux à gérer ça. Et... Et donc, voilà. C'est plutôt ça, en fait. Dans le déséquilibre, c'est plutôt de se dire que quand moi, je rajoute des choses, bah, voilà. C'est... Après, quand même, ces deux dernières... Enfin, pas deux dernières années, mais les deux ans où j'étais à l'affaire, j'étais quand même vraiment pas dispo de 9h à 18h pendant deux ans, quoi. Donc, ça, ça a été un gros changement dans notre vie parce que... À l'époque où j'ai eu Uri, Jonas travaillait avec AOC, une compagnie de cirque qui tourne en chapiteau et on est parti en tournée, je l'ai suivi. Uri, là, il y a dix jours, quoi. On est reparti en caravane en tournée, donc il était tout petit. Et pendant les deux premières années d'Uri, moi, je travaillais à Toulouse et donc, quand même, j'étais plutôt... J'étais là, quoi. J'étais pas du tout absente comme aujourd'hui ou comme quand j'étais à l'affaire. Et puis, je pense que... Il a accepté tout de suite qu'on vienne à Marseille. C'était très OK pour lui. C'est facile dans les dynamiques de transport et tout. Ça lui plaisait bien de déménager. Il n'y avait aucun problème. C'est quelqu'un qui est quand même... Lui, il dit qu'il prend la charge mentale de notre vie. Voilà. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Mais en tout cas, il a été élevé par une mère féministe, déjà, qui a travaillé toute sa vie pour solidarité femme. Et donc, c'est quelqu'un qui est conscient, qui a été accompagné en son dictalope. Des fois, je lui ai dit mais comment tu fais pour accepter tout ce qui se passe et toutes ses pensées, parce qu'en effet, je veux dire, lui, il est là et en même temps, moi, je traite de tout ça et forcément, c'est pourreux avec notre vie. Mais c'est quelqu'un quand même d'assez organisé donc qui prend en gestion un certain nombre de choses. Alors, quand j'étais à l'affaire, je connaissais mon emploi du temps, deux ans à l'avance, lui aussi, donc c'était très facile à coordonner. Et maintenant, c'est un peu moins simple à coordonner, mais ça va, en fait, c'est de la logistique. Pour nous, c'est vraiment un truc de logistique, il y a toujours des solutions et il y a quelque chose où on ne s'empêche jamais quand même, même si c'est un peu paradoxal avec ce que je viens de dire avant. En tout cas, on se dit qu'on ne s'empêche jamais de faire des choses. On se le dit souvent, quoi, que c'est OK s'il y a un nouveau truc qui tombe et que c'est important, ça va s'organiser, quoi. Ça, on essaye de se rendre, voilà. Et vous habitez à Marseille, vous habitez dans un appartement, dans une maison ? On habite dans un appartement. D'accord. Mais qui a une terrasse. Important. Super, important. Et alors, donc, vous en avez déjà pas mal parlé, mais on va revenir aussi un petit peu là-dessus sur votre parcours plus lié au féminisme en tant que tel. vous avez parlé du groupe qui s'était construit pendant... Voilà. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu c'est quoi, comment ça naît, qu'est-ce qui s'y passe ? De voir un petit peu là, un peu toutes les petites touches un peu plus précisément liées à ces groupes de femmes, ces groupes de paroles, ces formations, ces... Ouais. Et aussi, peut-être, ce qui est important, c'est... Enfin, ce qui est important, je ne sais pas, mais en tout cas, en ce moment, je ne travaille que sur des projets qui sont portés par des femmes et qui sont liés à des thématiques fortes, je dirais. Enfin, dans les autres choses que je fais à côté du polymorphe, c'est que des trucs liés, des projets liés à des femmes qui portent des thématiques comme âme féministe. Alors, est-ce que c'est un choix ou c'est parce que vous êtes repérée et c'est comme ça en ce moment ? Euh... Bah, c'est un choix, je pense. Enfin, c'est les deux un peu parce que dans toutes les équipes avec qui je travaille, c'est des personnes avec qui... Enfin, que je connais depuis longtemps, on va dire. Mais je pense que... Ouais, c'est un peu des deux. C'est ce que vous venez d'un peu des deux, quoi. Bon, voilà. Après, je vais revenir du coup sur la collective. La collective, c'est vraiment née pendant le premier confinement. Et moi, j'y suis arrivée par... Je crois que c'est Justine Bertillot qui m'a invitée. Donc, Justine avec qui je travaille sur notre forêt. Et qui m'a dit « Ah, mais il y a un groupe qui est en train de se monter. Il y a plein de meufs que tu connais de Toulouse. Vas-y, viens » et tout ça. Donc, il y avait des zooms au début. Il y en avait pas mal. Des zooms et puis des groupes de travail sur repenser la diffusion des projets. Il y avait un groupe qui s'appelait « Nouveau Monde », je crois. Il y avait un groupe sur l'environnement. Il y avait un groupe... Je ne sais plus, on a une Slackline, un endroit comme ça avec des conversations. on faisait des... On a fait... Mais taquet ! Enfin, le premier confinement était plein de zooms, quoi. C'était du zoom, du zoom, du zoom. et puis après le premier confinement, ça s'est un peu éteint parce qu'on n'avait plus envie d'être en zoom. Donc, c'était quand même à l'initiative des tenaces de lancer une résidence avec... On était, je crois, 53 et on avait imaginé plein de trucs super de faire des moments de performance, de faire des trucs croisés, voilà, de continuer aussi nos ateliers qu'on avait commencé. C'était à l'usine, ça n'a pas pu se faire parce qu'entre-temps, il y a eu un autre vague, quoi. Mais aujourd'hui, c'est un groupe qui reste fort, un peu sous-jacent parce que finalement, on ne sait pas... Enfin, on se recroise par petits groupes. Il y a quelques personnes de la collectif qui sont venues sur Nictalop participer en tant que participantes. Moi, sur la prochaine création de Killmi, je fais appel à deux personnes de la collectif, deux danseuses, chorégraphes, Marianne Masson et Kélène Lamourou. Et il y a des croises entre les différentes personnes. À la fois, on partage tous les trucs un peu de base, tous les appels à projet. Dès qu'on voit un truc, on le partage au groupe pour que tout le monde soit au courant. s'il y a un problème quelconque pour quelqu'un. On va le partager lié par exemple au Covid ou lié à des problèmes de travail aussi. Si quelqu'un à un moment a besoin de cachet parce qu'il est en galère, il va faire un appel à la collective en disant vous n'avez pas un truc à me faire faire parce qu'il faut que je finisse mon intermittence. il y a différentes choses qui circulent basées sur la solidarité quand même globalement sur la sororité et tout ça. Mais voilà, c'est un groupe actif. Dans les ressources vivantes, ça fait partie des ressources vivantes actives. Et alors, vous êtes élue au conseil d'administration de la Fédération Nationale des Arts de la Rue nouvellement. Et du coup, quelle place vous voulez prendre ? Pourquoi vous arrivez à cet endroit ? Je suis rentrée au conseil d'administration il y a deux ans à la fin, à la sortie de la Féart. Et en fait, pour moi, c'était très important de m'inscrire dans un secteur existant et vivant avec des personnes qui sont bénévoles et militantes et qui œuvrent au quotidien pour faire avancer les choses. Et ça me semblait très très important pour moi de ne pas être déconnectée de ça. Après, au conseil d'administration, je ne parle pas beaucoup. J'écoute beaucoup. J'écris aussi ce qui s'y passe. Je trouve ça intéressant. Enfin, ouais, intriguant, quoi. Enfin, c'est vraiment... C'est... Comment dire ? C'est pas simple, quoi, d'être face à des institutions, des politiques qui sont à leur endroit de métier et d'être à la fois... Enfin, de venir défendre des choses en étant bénévole au CA de... Enfin, voilà. Moi, j'admire quand même pas mal de ces personnes qui arrivent à passer autant de temps à décortiquer des textes de loi pour qu'ils nous soient compréhensibles, quoi. Enfin, il y a un travail de fond face à ce qui arrive qui est quand même qui est complexe et qui est important à faire. sinon... Sinon, ça reste le flou et quand on est dans le flou, c'est pas clair et du coup, on peut pas s'en sortir, quoi. Et du coup, donc, vous êtes plus en phase d'observation, d'apprentissage, si je comprends bien, de toutes ces problématiques liées à ce secteur des arts de la rue. Et à terme, est-ce que vous êtes inscrite dans des groupes de travail ? Est-ce que vous présentez une place plus importante, peut-être plus active qui pourrait être la vôtre au sein de cette fédération ? Après, il y a aussi pas mal de personnes que je connaissais pas de visuel. Ça faisait plus d'un an qu'on se voyait en ligne assez souvent, mais on se connaissait pas. Aussi, il y a pas mal de fois où je suis pas d'accord avec ce qui se dit. Je le dis pas tout le temps, mais ça m'arrive pas mal de pas être d'accord. Et c'est sûr que pour moi, c'est pas si simple d'arriver et de dire oui mais non en fait, ça non, je suis pas trop d'accord. Voilà, c'est aussi de s'inscrire à un endroit, ça prend du temps. Et je pense que oui. Après, ce qui est... Donc je disais qu'il y avait le polymorphe, qu'il y avait les autres créations, qu'il y avait quand même un enfant dans l'équation et que c'est aussi une question de temps. C'est pas si simple de se saisir vraiment des choses, je trouve. Et c'est important de s'en saisir vraiment aussi. Voilà, pas faire les trucs à moitié. Donc là, pour l'instant, vous êtes plus dans l'expectative, on va dire. Ouais. À la fois de trouver votre place et de... Ouais, de sentir à l'endroit où c'est pertinent dans l'échange pour les autres aussi. Après, sur la manifestive, j'étais quand même plus actrice à l'endroit de... du défilé. Enfin, du défilé. je suis du défilé. Et donc, j'étais avec Serge pour les rendez-vous avec la préfecture. Voilà, parce que c'est des... Là, je me sens un peu légitime parce que je l'ai fait pas mal de fois quand même dans ces endroits-là. Mais... Ouais, voilà. Ouais. 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 Sous-titrage FR ?